Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit une invitée pour faire les décryptages d'actualité du jour. IWeb Il est juriste de formation dans son actif consultant juridique, président et fondateur de la structure Monarège, qui est le mouvement national pour le réveil et l'émergence de la jeunesse. C'est donc l'invité que nous recevons ce soir dans cette émission. La profondeur, chers auditeurs, chers internautes de IWeb Radio, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, M. Eagle Kalongi. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. Contente de passer ce moment d'analyse et d'échange, de débat avec vous. Le plaisir est partagé, madame. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez rajouter sur votre présentation ? Bon, rien d'extraordinaire. Juste peut-être que vous avez omis de préciser que nous sommes analystes stratégiques, analystes seniors et nous accompagnons également, tant dans le cadre juridique que dans le cadre du redressement, plusieurs structures, notamment des entreprises et même certains organismes et même des ONG tant locales que certains d'autres opérants, même sur le plan international. Cinq ans, dans quelques mois, le mandat de l'actuel président prendra fin. Et le long de cette émission, nous allons un peu passer en revue son bilan, en quelque sorte. Et le premier sujet que nous allons de manière générale balayer, ce sera la sécurité. Alors on va parler de la situation de l'Est. Après tous les efforts qu'aurait fourni le président de la République, la présence de l'EAC, celle de la Mounusco qui l'a trouvée, qui existe, qui est là depuis plus de 20 ans, sans qu'on ait un résultat attendu, un résultat conséquent, que pensez-vous de la décision du président de la République à faire venir l'EAC sur le territoire congolais ? Vous savez, j'ai souvent été très mal à l'aise de parler de la situation de la guerre, surtout de l'Est, en prenant des morceaux choisis ou en prenant des pans, parce que c'est une situation qu'il faut considérer dans sa globalité et dans sa complexité. Parce que très souvent, l'erreur que nous commettons, c'est de considérer un épisode de la situation, alors qu'il faut tenir compte d'abord du commencement, n'est-ce pas, de cette guerre et de ses différentes facettes et de comment est-ce qu'elle se déroule, mais surtout plonger dans les mobiles profonds, n'est-ce pas, qui révèlent en fait la face cachée de cette guerre. Parce qu'il y a ce que l'on voit, ce que l'on connaît, ce qui se dit sur la place publique, mais il y a beaucoup de forces centrifuges et beaucoup de réalités internes qui participent à la gestion et même un peu à la pérennisation de cette guerre. Et je pense que c'est de ces choses-là précisément qu'il faudrait parler, parce qu'on parle EAC, qu'on parle Ousalindo, qu'on parle FRDC et tout ce que vous voulez, mais les vrais ténants, n'est-ce pas, sont un peu plus profonds que ça et je pense que c'est peut-être sur ça que devrait se fonder notre analyse et si vous le permettrez, dans le cadre de cette émission, nous pourrons faire quelques éclaircissements sur la question. Je vous accorde la liberté de toucher ou de donner certains éléments sur ce que vous venez des numéries, bien sûr, mais à la fin, vous allez quand même me répondre par rapport à l'EAC. Ça, c'est une question que je ne dis pas. Ah non, mais cela ne veut pas dire que c'est une fuite en avant, mais comme je vous l'ai dit, nous... Parce que vous savez, quand on pose un problème, n'est-ce pas, il faut le considérer, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, dans son aspect globalisé. En fait, quel est le véritable problème en République démocratique du Congo ? Est-ce que la guerre que nous subissons aujourd'hui est-elle le vrai problème ou est-ce que la guerre est un moyen qui est utilisé pour parvenir à certaines fins ? Et qui sont ceux qui utilisent la guerre pour parvenir à quelles fins ? C'est ça, les grandes questions qu'il faut se poser. Et puis, poser un diagnostic réel, c'est de savoir est-ce que nous sommes agressés, est-ce que nous sommes victimes d'un complot international, est-ce que nous sommes victimes de terrorisme, parce que j'entends parler de terrorisme M23, etc. Donc, lorsque le problème est posé et que nous arrivons à circonscrire clairement ce qu'il en est, c'est alors là, maintenant, que nous pouvons commencer à disséquer la question. Beaucoup répondent, c'est un peu le postulat que nous entendons tous les jours, que ce sont les multinationales qui instrumentalisent leurs États, lesquels utilisent comme bras séculiers certains groupes armés et même certaines troupes des pays voisins, ce qui n'est pas totalement faux. Au Rwanda, l'Ouganda. Exactement. Mais ça, ce sont ce que moi, je peux considérer comme étant les aspects exogènes de la guerre. Je ne parle pas des causes exogènes, mais je parle des aspects exogènes de la guerre, c'est-à-dire ce que l'on voit. Mais si nous entrons en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est en fait les intérêts économiques qui guident et qui entretiennent la guerre. Mais là où la question devient complexe... Les intérêts économiques de qui ? Justement, c'est ce que je voulais dire. Là où la question devient complexe, c'est qu'il est extrêmement difficile de déterminer à ce jour à qui profite réellement la guerre. Et c'est ça qui fait tout l'objet, n'est-ce pas, de son caractère. Pas seulement aux Occidentaux. Et après le Rwanda. Pas seulement au Rwanda, malheureusement, parce qu'il y a même des fils d'un autre pays, des brebis égarés, qui en ont fait un fonds de commerce. Et c'est... Vous savez, il y a ce qu'on appelle en analyse stratégique le volet, je veux dire, entre guillemets, éclectique de la guerre, c'est-à-dire la possibilité. Et je sais que c'est très cynique et c'est très indigeste, mais c'est une réalité. La possibilité pour la guerre de pouvoir profiter à tout le monde. Il suffit juste qu'on soit épris de mauvaise foi. Vous comprenez ? Je vais vous l'expliquer calmement. Admettons, par exemple, qu'on va en guerre et qu'à l'issue de la guerre, par exemple, et c'est ce que nous souhaitons, nos forces de défense et de sécurité viennent à bout des rebelles et de tous ces gens. Si nous avons des dirigeants qui sont épris de mauvaise foi, ils peuvent se servir de cet aspect victoire pour réclamer d'autres mandats au peuple. Vous comprenez ? Nous avons à côté, en cas de défaite, des opposants qui peuvent utiliser cela comme un moyen pour charger, n'est-ce pas, le gouvernement et dire que voilà, ils n'ont pas été capables de rétablir la paix, la sécurité, etc. Alors c'est un motif pour les mettre de côté et voter. Nous, nous, nous saurons rétablir la paix. Vous êtes là en train de dire indirectement que les opposants, en quelque sorte, ils sont pour quelque chose ? Non, pas qu'ils y sont pour quelque chose, mais ils peuvent passer par les quelques difficultés que nous pouvons rencontrer sur terrain pour prétexter, en fait, vouloir ou pour prétexter leurs ambitions politiques. Ça va être à prendre avec beaucoup de difficultés ou à accepter. Pourquoi ? Parce que la guerre à l'est du pays existe depuis bien d'années, plus de 20 ans. On a eu la présence de la MONUSCO jusqu'à ce jour qui n'a réussi à ne rien faire. Le président actuel, dans sa démarche, a même intégré la République démocratique du Congo dans l'EAC. Je pense, à mon humble avis, une très grosse erreur. Pourquoi ? Parce que le Rwanda se trouve dans l'EAC. C'est un pays qui nous agresse, l'Ouganda. Bon, je pense que, d'abord, la vocation de notre adhésion à l'EAC n'était pas, premièrement, sécuritaire. Parce que là, je pense que c'est une question sur laquelle on se trompe beaucoup. Elle était, d'abord, fondamentalement économique à la base et que les aspects sécuritaires ont rejoint, n'est-ce pas, cette volonté économique. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, madame, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que nous ne devons jamais considérer... Non, non, revenons un tout petit peu sur notre adhésion à l'EAC. Vous dites qu'elles n'étaient pas, d'abord, pour des raisons sécuritaires, mais économiques. Communauté économique, n'est-ce pas ? C'est d'abord et avant tout, oui, avant tout, une communauté économique. Et même, je peux vous surprendre, j'étais parmi ceux qui avaient rélevé qu'il était imprudent pour nous d'adhérer à l'EAC sans pour autant maîtrer certains paramètres, parce que nous avions déjà un ratio à l'exportation qui était de l'ordre de plus de 240 millions de dollars des États, n'est-ce pas, de l'organisation, dans les échanges, évidemment, commerciaux, contre moins de 50 millions seulement pour la RDC vers les États de l'organisation. Je pense que si ma mémoire ne me trépasse, c'était en 2021, je crois. Et qu'en 2022, justement, quand on a adhéré, j'avais dans le cadre, cette fois-là, de mes consultations avec quelques responsables, même un peu en haut lieu, j'avais justement épinglé cette réalité parce qu'il fallait mettre en place certaines stratégies pour pouvoir rationaliser, pourquoi pas, rentabiliser notre adhésion. Évidemment, là, nous parlons d'un point de vue économique. Mais là où la question de la guerre, madame, est compliquée, c'est parce qu'en fait, il est possible que la guerre profite à tout le monde. Et c'est ça, le volet le plus sombre d'une guerre. C'est pour ça que moi, j'ai toujours posé le problème en termes de pas à qui profite la guerre, mais quel est le plus grand perdant dans une guerre. Parce qu'il faut toujours considérer cette question de la guerre en termes de qui perd le plus, pas qui gagne quoi. Parce que vous pouvez avoir des officiers véreux au sein de nos forces armées pour qui la fin des hostilités signifierait la fin de la contrebande et des trafics illicites, des minérés, tout cela. Vous avez la monusco pour qui la fin de la guerre signifierait la fin des financements et la fin de tout ce que vous connaissez. Vous avez même ceux qui veulent être en cobelligérance avec nous, notamment l'EAC et tout cela. Ne pensez pas qu'ils viennent juste pour nos beaux yeux. Et ça, ce sont des réalités que nous devons regarder, considérer de façon décomplexée et froide. Donc, pour renchérir sur la problématique, il faudrait que nous, Congolais, c'est-à-dire là, quand je parle de Congolais, c'est nous, le peuple, que nous puissions éveiller des réflexes très, très poussés de nationalisme et surtout que nous puissions, nous, en tant que peuple, opposer une riposte réelle. Pour que je puisse vider cette question, j'ai dit aussi en son temps justement à ce même responsable qu'il était extrêmement important pour nous d'arriver à susciter les mois de l'opinion publique internationale, pas de la communauté internationale, parce que la communauté internationale est tout aussi impliquée que le Rwanda et l'Ouganda dans cette guerre. Et ça, ce n'est un secret pour personne. Vous savez, quand vous observez toutes les causes du peuple noir, madame, à travers l'histoire, vous allez vous rendre compte que, à un moment donné, c'est quand l'ensemble et surtout l'opinion publique internationale, quand je parle de l'opinion publique internationale, je vois là les peuples, n'est-ce pas, de ces États-là, quand ils commencent à se lever, parce que la vérité est laquelle ? Tout gouvernement occidental ploie face à son opinion publique. Et c'est là où, peut-être, nous n'avons pas beaucoup regardé et que nous avons fait beaucoup d'amalgame entre médiatisation de la guerre et guerre médiatique. On a essayé tout en balbutiant, mais on n'a pas réussi à rallier l'opinion publique internationale derrière nous, derrière notre cause. C'est pour ça que, voilà, je vais vous donner un exemple, ce qui se passe en Israël actuellement. Vous sentez qu'il y a une sorte d'éveil général, de l'éveil bouclier sur le plan international. Vous allez à la limite penser que c'est des choses qui arrivent par hasard, mais je vous dis que c'est le fruit de stratégies très fouillées, des laboratoires et tout ça, et même de certaines officines, mais que nous, nous n'avons pas encore développé ce genre de technique pour pouvoir venir à bout de la guerre, parce qu'il y a toujours un aspect visible et un aspect invisible dans une guerre. Et ça, il est important pour nous de commencer à creuser là-dessus. Donc, en conclusion, c'était une erreur d'adhérer à l'EAC et que c'est vraiment le moment et plus qu'arrivée, venu, que l'EAC quitte le territoire communiste. Non, non, ce n'était pas une erreur d'y adhérer, mais il fallait y adhérer sous format de certains paramètres et sous réserve de beaucoup d'éléments. Comme je vous l'ai dit, que nous avons eu le privilège de présenter, voilà, acquis de droit à un moment donné, mais que nous avons eu l'impression qu'à un moment donné, cette démarche n'a pas été suivie et les résultats sont connus parce que vouloir faire recours, par exemple, à l'EAC pour les aspects foncièrement militaires de cette question me semble être une décision qui aurait dû être beaucoup plus pensée et mieux encadrée parce qu'il faudrait que nous sachions très bien que même ceux qui prétendent nous aider n'ont pas forcément intérêt à ce que cette guerre prenne fin rapidement. Donc c'est en fait à ce niveau-là que nous devons nous regarder en face nos Congolais et nous dire que si nous voulons vraiment que cette guerre prenne fin un jour, nous devons la considérer de manière éclectique et décomplexée et dire que nous sommes les seuls à vouloir la paix parce que nous sommes les seuls à avoir intérêt à ce qu'il y ait la paix. Donc il est nécessaire que l'EAC quitte le territoire corollais. C'est tout ce que je veux vous entendre dire. Parce que c'est vrai que vous allez peut-être parler des raisons, donner les raisons principales pour lesquelles la RDC s'est rendue à l'EAC. C'est abonné, si on doit dire ça comme ça, à l'EAC, que d'abord c'était communautaire, puis après économique. Mais je pense, moi, que c'était plutôt on va nous mettre à disposition des autres de ce cartel, si je dois l'appeler comme ça, ce que nous avons comme richesse sur le plan économique. Mais on y change. On voulait avoir l'apport, le soutien de l'EAC pour nous aider à mettre fin à la guerre de l'Est. Et ils ont parlé de zones tampantes. Mais le comble, ce qui nous montre clairement que l'EAC n'a jamais été pour nous et ne sera jamais pour nous, c'est que dans ces zones tampantes, déjà, tout ce qui est congolais, tout celui qui est congolais ou tout ce qui est congolais n'a pas, que ce soit les autorités ou tous ceux qui sont corps militaires n'ont pas le droit d'y fouler les pieds. Et on voit nettement, il y a des images qui ont circulé, on voit nettement l'EAC, tous les membres de l'EAC collaborer tranquillement avec les M23 dans ces zones tampantes. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'on pouvait avoir ou tout ce qu'on pouvait attendre de l'EAC comme soutien, on ne l'a pas eu. Et que maintenant, vraiment, l'heure est venue pour l'EAC de partir. Vous êtes d'accord sur ce point ? – Bon, vous savez, ce que vous dites est extrêmement, je ne vais pas dire philosophique, mais encore une fois de plus, c'est une baguette d'informations. que la seule raison ou les raisons principales seraient seulement communautaires et économiques. – Non, non, je ne dis pas cela. En fait, je situe le problème à deux niveaux, c'est-à-dire que les raisons qui ont milité pour que nous puissions adhérer à l'EAC, s'il y avait des questions sécuritaires inavouées qui nous ont poussés à y adhérer, ok, d'accord, mais foncièrement et sur le plan des négociations à la base, il fallait c'était d'abord avant tout ou c'est d'abord avant tout une organisation à vocation économique, d'abord. – Pour après, voir le plan sécuritaire. – Maintenant, le plan sécuritaire, – Je ne dis vraiment pas après, on échange à voir ce soutien sécuritaire. – Justement, c'est ce que je dis, que si c'était un calcul inavoué, je pense qu'il n'avait pas été… Je pense qu'il aurait pu être mieux pensé, comme je l'ai dit maintenant, entre le fait qu'il ait ou qu'il soit mieux pensé et que le fait que cela ait été une erreur, je pense que là aussi, il y a une marge peut-être à 45 degrés que je ne vous concède pas. – Mais à quoi sert ? – J'estime pour ma part que toute adhésion, n'est-ce pas, comporte des avantages et des inconvénients. Maintenant, il appartient à ceux qui adhèrent de considérer dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent, je veux dire, infléchir ou rallier à soi les interlocuteurs à notre guise et pour notre avantage. – Ce qu'allonger, à ce jour, à ce jour actuellement, à quoi sert la présence de l'EAC sur le territoire congolais ? C'est une délégation, je ne sais pas comment je dois dire, cette délégation, cette armée régionale sur notre territoire est carrément budgétivore. Ça bouffe, ça nous prend ce que nous pouvions peut-être reconduire pour renforcer sur le plan salarial, sur le plan matériel, logistique, les FRDC. – Oui. Et effectivement, c'est-à-dire que… – C'est ce qui nous emmène à dire qu'il est temps que l'EAC quitte le sol congolais, vous êtes d'accord avec moi ? – Il est temps que l'EAC quitte le sol congolais, je partage votre point de vue, ça c'est clair, c'est indéniable, mais moi, permettez que je revienne sur le fait qu'il ne s'agit pas d'organisations qui viennent et qui doivent partir parce que elles n'auraient pas forcément rempli leur rôle. Moi, je suis en train de nous interpeller parce qu'on a eu, on a été servi à toutes les sauces, n'est-ce pas, de ce genre d'interventionnisme des armées étrangères, etc., sur notre sol. Encore une fois, c'est un problème, comme je l'ai dit, vraiment à considérer de manière globale et globalisante, c'est-à-dire comment pensons-nous ces choses avant ? Quelles sont les mesures d'encadrement que nous mettons en place quand nous accueillons des armées étrangères ? Quel est le cahier de charge que nous déposons sur la table ? Est-ce que nos officiers, etc. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est une question... C'est consommé, donc puisqu'on n'a pas eu ce qu'on attendait, il serait temps qu'on mette fin, finalement. Maintenant, on n'a pas eu ce qu'on attendait simplement par le fait de l'inefficacité des LÉAC ou est-ce qu'en notre sein y a-t-il eu des faiblesses qui ont... Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur qui ont favorisé justement ces dérives de l'ÉAC parce que nous avons en notre sein des brébis galeuses, des traîtres et même des politiques et tous ces gens qui, en fait, font le jeu et même à la limite initient au mal certaines personnes qui, quelquefois, viennent avec les meilleures intentions. Vous avez appris quelquefois qu'il y a des entreprises qui sont venues en RDC s'installer et payer au SMIG de l'étranger. C'est nous-mêmes Congolais qui leur disons « Mais écoutez, pourquoi vous allez payer 1 500 dollars à un chauffeur ou à peut-être une personne qui, je ne sais pas, à un vigile ? » Des choses comme ça. C'est nous-mêmes qui le faisons. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une remise en question profonde de nos propres stratégies et de nos propres méthodes, nous allons toujours essuyer des échecs même dans notre collaboration avec autrui. C'est pour ça que je reviens en disant que nous devons définir les cadres, nous devons les orienter, les schématiser et correctement les penser avant de les présenter aux autres parce que nous sommes en diplomatie et il ne faudrait jamais penser que les autres viennent ici pour nous faire des cadeaux. Donc c'est la raison pour laquelle je refuse de charger uniquement les autres parce que la faute n'est pas que celle des autres. Nous devons considérer notre responsabilité dans cette question et ça sera la porte de sortie pour nous pour aujourd'hui et pour demain même si on accueille ici l'armée française ou n'importe laquelle vous devez savoir que ça ne sera jamais par altruisme bienveillant qu'ils viendront ici ils viendront forcément pour la défense de leurs intérêts sur notre sol et c'est à nous de comprendre les nôtres et de les défendre aussi en nous servant d'eux. Donc c'est en fait comme ça qu'il faut vraiment considérer la question Pensez-vous comme il a été annoncé dernièrement que finalement la MONUSCO quittera la République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année 2023 ? Il est temps qu'elle parte depuis le temps qu'elle est là. Oui, temps c'est une chose c'est un fait mais est-ce que vous pensez que ça va être effectif ? Je pense que ça sera extrêmement difficile eu égard au fait qu'il y a des intérêts extrêmement puissants derrière qui forcément seront desservis par ce départ et moi j'attends voir pourquoi. Je sais que qu'est-ce qu'il manquerait à la RDC de pouvoir le faire si Ibrahim Traoré qui est l'actuel président du Burkina Faso a pu faire partir et ainsi dans la tranquillité cette armée étrangère ? Vous savez la RDC est en très mauvaise posture comparative avec des autres pays parce que la RDC heureusement ou malheureusement pour nous n'est pas le Burkina n'est pas l'Afrique du Sud n'est pas le Congo Brazzaville. C'est-à-dire que la RDC est au centre de tous les enjeux mondiaux et vous avez par exemple vu ce qui s'est ce qui s'est passé dans certains pays d'Afrique ok on en a tous été témoins mais je vous assure que les réactions auraient été différentes s'il y avait certains réflexes du même type de la RDC vis-à-vis encore une fois vraiment je n'aimerais pas me répéter mais il faut considérer cette question vraiment de façon très dépassionnée et très profonde c'est-à-dire qu'il y a hors RDC des intérêts qui sont menacés par chaque initiative souveraine que nous prenons ça nous devons le comprendre ce n'est pas que le président le dit pour faire plaisir ou juste pour se dédouaner de certaines responsabilités qui devraient être les siennes mais je pense que ce sont des réalités qu'il a trouvées en prenant le pouvoir et avec lesquelles il est obligé de faire maintenant et ce n'est pas aisé je pense qu'être le président de la RDC c'est l'une des fonctions les plus difficiles s'il fallait hiérarchiser les états et je pense que gérer la RDC n'est pas aussi facile mais si l'actuel président se représente pour le prochain mandat ça veut dire que c'est vrai que ça peut être lourd à porter mais c'est aussi ça a bon goût dire que ça a bon goût je ne pense pas parce que sinon pourquoi il souhaiterait revenir c'est ce qu'on appelle le sens élevé de responsabilité et de conscience du devoir vous pensez qu'il n'y a que ça il n'y a pas autre chose il n'y a pas ce plaisir à être honoré à être respecté à avoir la prise de décision à se sentir placé plus haut au-dessus et que tous nous regardent d'un pied d'escale vous savez au début peut-être la première année les six premiers mois mais à un moment donné quand on prend la mesure de la responsabilité qui vous revient je pense qu'à un moment donné il se peut que si on lui posait la question monsieur Tshisekedi entre être le simple citoyen Tshisekedi que vous étiez libre de vos mouvements de vos voix là de vous asseoir au restaurant avec votre famille et être président de la république avec toutes ses pressions etc. sans l'amour de son peuple sans l'amour pour son peuple je pense qu'il n'accepterait pas je pense qu'il aurait préféré être un citoyen lambda tenons compte du temps qui est en train d'avancer on va quand même on va rester dans la sécurité mais cette fois-ci on va parler d'Iwazalendo et les milices nous avons l'IM-23 nous avons la Codéco nous avons les RDF est-ce que nous allons avec l'Iwazalendo vous pensez que l'Iwazalendo vont arriver à à vaincre totalement toutes ces milices qui est à l'est du pays et enfin qu'avec l'Iwazalendo on va parler de la fin de la guerre je pense on est seul on le sait déjà qu'on est seul je pense que c'est des jeunes qui font un travail olympien dans le contexte de l'éther qui est celui de l'est mais je pense que la responsabilité non seulement de la défense mais également de la sécurité et la sécurisation de nos territoires incombe premièrement à nos FARDC et je pense que là-dessus qui malheureusement n'ont pas pu y arriver non non il ne faudrait pas dire qu'ils n'ont pas pu y arriver seuls mais il y a il y a des réalités de type opérationnel sur le terrain comme je le dis encore qui quelquefois échappe à notre compréhension basique même de la chose militaire c'est pour ça que moi très souvent je me sens en mauvaise posture de juger des choses pour lesquelles je n'ai pas une réelle maîtrise c'est-à-dire que nous pouvons à la limite observer de près ce qui se passe analyser avec les capacités les connaissances qui sont les nôtres mais pour quelquefois me frotter aux sphères décisionnelles quelquefois évidemment comme expert et conseiller je puis vous dire madame que cette guerre est un peu plus que ce que l'on voit et ce que l'on entend ça c'est une évidence oui et que quelquefois même le président nanti du dévoir de réserve qui est le sien il ne sait pas dire tout publiquement mais il y a beaucoup de réalités dans cette guerre et c'est pour ça vous êtes là en train de dire indirectement que les Ouazalindos ne vont pas y arriver non je ne dis pas qu'ils ne vont pas y arriver mais je suis en train de dire simplement que eu égard à la complexité de cette guerre il ne faut pas que seuls les Ouazalindos il faudrait que chacun d'entre nous en commençant par les opposants qui crient tous les jours à la télévision que le président Tshisekedi n'a pas pu rétablir la paix à l'Est et même tous ceux qui aujourd'hui prétendent briguer le mandat présidentiel tout en chargeant notre armée et même nos dirigeants d'incapacité d'avoir pu rétablir la paix à l'Est comme s'il suffisait de venir avec son beau costume et donner un coup de sifflet pour que la guerre s'arrête vous comprenez que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air et c'est pour ça que cet élan patriotique doit nous animer tous afin que nous considérions qu'il ne faut pas se servir des affres de la guerre pour faire passer nos petits calculs politiciens à la petite semelle etc. et même nos calculs à la limite réduits à notre ventre et à celui de nos femmes et de nos enfants vous comprenez nous devons être épris d'un patriotisme si profond que nous considérions cette question comme étant la nôtre c'est-à-dire que quand un est touché nous sommes tous touchés et qu'il n'y a pas de victimes directement ou indirectement touchées par la guerre donc il suffit qu'un Congolais même là dans le massif si profond qui est touché par la guerre et bien moi ici à Kinshasa ça je dois me considérer comme étant touché parce qu'en fait la réalité c'est laquelle ce que beaucoup ignorent les gens ont l'impression que ce qui se passe à l'est du pays se déroule à des années lumière de Kinshasa et de nos centres urbains et que c'est quelque chose qui risque de difficilement frapper à nos portes je vous dis que là on se trompe d'abord vous devez savoir madame que là depuis le grand Katanga jusqu'à ce qu'on appelle affectueusement le grand Katanga jusqu'à notre ancienne province orientale comme on aimait bien l'appeler tout ça sur cette bande là ça masse en fait des enjeux extrêmement importants et des minéraux extrêmement stratégiques pour l'avenir de toute cette planète le jour où madame et si ça venait à arriver et nous prions que cela n'arriva jamais et nous disons que ça n'arrivera jamais si un jour nous étions vraiment privés réellement de cette partie de notre territoire et bien nous en comprendrons l'importance j'ai comme l'impression que la question est prise avec une certaine légèreté qui à la limite frise la complicité avec les ennemis parce que on a toujours l'impression de dire la guerre à l'est moi je n'aime pas cette façon de dire j'aime il faut qu'on dise la guerre en RDC point pas la guerre à l'est la guerre n'est pas à l'est la guerre est au Congo donc même si le thème des affrontements c'est encore à l'est du pays l'est du pays n'est pas une entité différente de l'ensemble de notre pays et je pense que à un moment donné c'est comme ça qu'on devrait parce que quand on dit la guerre à l'est il y a comme une sorte de détachement que l'on exprime quelques fois même sans le comprendre au point qu'on considère que ça se déroule ailleurs que chez nous et nos ennemis se sont arrangés pour s'aimer ça très patiemment et très tactiquement dans nos têtes à un moment donné mais le jour où nous serons en pleine possession de cette partie de notre pays et que nous arriverons vraiment à capitaliser tout ce qu'il y a là je pense que c'est là que nous assisterons à l'émergence véritable économique de ce pays parce que la vérité de cette guerre c'est laquelle quel est l'enjeu véritable de cette guerre madame l'enjeu véritable de cette guerre c'est l'existence même de notre pays c'est-à-dire que l'existence de notre pays est menacée par cette guerre et je pense que c'est comme ça que nous devrions comprendre la question donc l'idée c'est qu'un jour le Congo n'existe pas ou du moins pas dans son format actuel et c'est là où nous devons réellement prendre conscience et je peux même vous choquer parce que les gens j'entends beaucoup des gens dire ça le président Tshisekedi n'a pas réussi à rétablir la paix à l'est du pays etc mais qu'est-ce que l'on appelle réellement ou qu'est-ce que l'on doit réellement considérer comme étant la paix parce que j'ai comme l'impression que l'on fait un très profond amalgame entre accalmie et paix l'accalmie n'est pas forcément la paix l'absence des bruits de bottes ou de coups de feu ne signifie pas forcément la paix et c'est là où il faut creuser la question parce que on commence à définir la paix en partant de la compréhension de la problématique de la guerre de l'enjeu de la guerre quel était l'enjeu de la guerre ou quel est l'enjeu de la guerre le jour où l'enjeu de la guerre est solutionné c'est alors là qu'on parle de paix parce qu'il est possible de faire taire les armes et les bottes mais en créant des complicités incestueuses avec l'ennemi en aidant même l'ennemi à pied et vous si déjà l'accalmie peut je peux reconnaître cette analyse et cette démarche mais il faut dire que cette accalmie on en a besoin nos frères à l'Est on en a besoin parce que c'est tous les jours qu'on tue c'est tous les jours qu'on enterre des proches qu'on enterre des enfants des femmes des pères il y a une femme qui enterre ses enfants et son mari vice versa un enfant qui se retrouve sans parents sans famille d'abord avant qu'on ne parle de vraie paix comme vous venez de le détailler on a besoin de cette accalmie il faut commencer par là qu'on arrête de tuer je vous réponds par une image très simple parce que encore une fois de plus là vous posez une question qui est fondamentale parce qu'on a tendance excusez-moi mais à faire une certaine confusion malheureuse entre le compromissoire et le compromettant c'est-à-dire ce qui relève du compromis et ce qui est en fait de la compromission c'est-à-dire qu'il est possible d'entrer dans une compromission au nom de ce qu'on qualifie d'être la paix alors qu'en réalité c'est pas la paix je vous donne un exemple banal vous êtes propriétaire d'une maison madame ok vous êtes propriétaire d'une maison et vous avez votre voisin qui vous dit écoutez votre maison je vais vous l'arracher juste comme ça gratuitement et le voisin initie des procédures judiciaires moi j'ai été victime de ce genre de 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 le voisin initie une procédure en justice pour vous déposséder de votre maison alors que c'est votre maison vous avez tous les documents vous avez tous les droits les légaux mais juste parce que le voisin est en vieux il veut vous déposséder de votre maison d'accord maintenant quand il initie des procédures en justice ça vous coûte de l'argent ça vous coûte votre temps ça vous coûte votre tranquillité ça vous coûte tout ce que vous voulez vous avez deux choix vous pouvez vous dire écoutez vraiment là mon ennemi je veux dire le voisin il me casse trop la tête alors comme ça que je lui donne la maison comme ça il me colle la paix comme disent les ivoriens ok ou alors vous continuez à vous battre jusqu'à ce que vous récupériez ce qui vous est dû ou que vous le gardiez c'est à dire qu'à la limite céder la maison aux voisins peut vous procurer une certaine accalmie dans la mesure où vous n'aurez plus besoin de dépenser l'argent en procédure judiciaire vous n'aurez plus la tête mais de l'autre côté vous perdez la maison voilà donc c'est à dire que c'est une sorte d'accalmie mais qui est compromettante au fait donc c'est à dire que vous avez fait là un mauvais compromis c'est en fait comme ça que nous devons considérer cette problématique c'est à dire que ne pas se limiter à considérer les bruits de bottes ou l'absence de bruits de bottes comme étant forcément la paix ou la guerre il se peut madame que en réalité ces bruits de bottes que nous entendons aujourd'hui soient des vrais bruits de bottes que les coups de feu que nous entendons aujourd'hui soient des vrais coups de feu des vrais coups de feu qui vont nous emmener cette fois-ci à la reconquête véritable de notre souveraineté économique parce que la vérité c'est d'abord notre souveraineté économique parce que l'enjeu de cette guerre madame c'est la possibilité pour nous de commercer librement avec nos minerais c'est la possibilité de vendre à qui nous voulons et au prix que nous voulons c'est la possibilité de coopérer avec ceux que nous estimons être les plus offrants et ça on nous refuse ce droit et c'est ce qui est aberrant et exécrable dans cette histoire et le président de la république soucieux de cette souveraineté veut au prix des bottes ou pas de nous donner cette possibilité et je pense que c'est ce qui est salvateur en fait espérons qu'on va on arrivera à à vivre un jour avant notre mort peut-être même pour nos enfants pour cette génération qui vient après je pense que c'est pour très bientôt ce jour où on aura cette liberté d'échanger de prendre le plus offrant comme vous venez de le dire à un moment donné un peu plus tôt vous avez cité vous avez parlé du patriotisme c'est partant de ce mot là que nous allons transiter pour parler des élections qui semblent avoir probablement lieu en décembre 2023 Pourquoi vous dites probablement les élections parce que partant de mes propres analyses et observations je doute que nous ayons réellement les élections et ça c'est quelque chose que j'ai dit depuis la dernière année l'année passée je l'ai dit en début de cette année et tel que je vois les choses se dérouler je pense moi que nous n'allons pas voir les élections en décembre 2023 donc je reste très observatrice espérant voir le contraire mais si on doit parler de patriotisme vous pensez que les élections que la république démocratique actuellement dans cette situation de crise de guerre à l'est dans le kuilu le kuangwa avec les teke les yakas toutes ces choses vous pensez qu'on a vraiment besoin des élections pendant que ça tire de l'autre côté on tue de l'autre côté nos frères et nos sœurs c'est un peu comme vous venez de le dire qu'on a des fois quand on parle de ces partis qui sont touchés par la guerre on a surtout l'est on a la sensation que ça ne fait pas partie de la RDC pourquoi ? parce qu'on a une certaine tranquillité ici on peut circuler on peut sillonner les enfants peuvent aller à l'école en toute quiétude et y retourner mais ce n'est surtout pas le cas à l'est du pays vous pensez vraiment que la République démocratique du Congo a besoin des élections en ce moment ? d'abord il n'est pas question de besoin c'est une exigence constitutionnelle à laquelle les gouvernants se plient forcément n'est-ce pas non-obstant évidemment le contexte très hostile que nous connaissons et qui est entretenu parce qu'il voudrait ensuite charger voilà s'il gouverne de n'avoir pas organisé les élections et instrumenté un chaos comme ils sont en train de vouloir le préparer et c'est ça justement le jeu n'existe pas je veux dire le fait pour le président de jouer vraiment les équilibristes etc pour mais si je veux répondre foncièrement à votre question madame vous savez les élections sont un rendez-vous qui en principe ne devrait en aucune manière et ça c'est mon avis personnel constituer une fin en soi mais c'est vraiment du point de vue de la population que nous devons considérer les élections si les politiques pendant de longues années en ont fait une fin en soi et une fin en soi parce qu'ils sont assoiffés d'accéder à des fonctions politiques et qu'on a fétichisé ces dates fatidiques électorales comme étant des jours quelquefois apocalyptiques alors un gouvernant prévoyant responsable ne pourrait quoi que ses convictions peuvent être différentes se soustraire à cette réalité donc les élections on les apporte au peuple parce que le peuple en est vraiment demandeur vous savez je ne pense pas malheureusement que nous ayons encore atteint la maturité nécessaire pour savoir faire le distinguo entre ce qui est existentiel pour notre pays et ce qui est important ou nécessaire ou même à la limite subsidiaire donc du coup nous sommes obligés d'avoir ces élections pour que le pays ne soit pas embrasé par des considérations inutiles ou encore que l'on dise que voilà vous êtes là en train de dire indirectement qu'actuellement la RDC n'a pas besoin d'élection non je ne dis pas que la RDC n'a pas besoin d'élection mais je dis qu'il y a des priorités que moi comme je l'ai dit que je considère comme existentielles c'est à dire liées à l'existence même de notre pays qui en principe devrait focaliser toute notre attention et même tous nos moyens financiers ceux qui ramènent les élections après bon pas après c'est une sorte de subsidiarisation d'élection c'est à dire que même ces élections là devraient en principe porter ou comporter des caractéristiques de crédibilité d'inclusivité etc que nous avons du mal à observer que nous avons du mal à observer parce que la situation est ce qu'elle est mais maintenant entre avoir des élections organisées dans un contexte difficile parce que nous devons aussi reconnaître qu'il n'y a aucune élection qui s'organise dans un contexte forcément facile parce que même aux Etats-Unis on a vu ce qu'il y a eu entre Joe Biden et Donald Trump etc nous avons vu Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy oui mais après en France aux Etats-Unis ils ne sont pas en guerre justement ils n'ont pas plus de 20 ans il y a des massacres d'enfants de femmes justement en France ils vont vous parler de Charlie Hebdo ils vont vous parler des salafistes et des islamistes et tout ça ça ne sera jamais à la même hauteur que le massacre qu'on a connu à l'est ça ne sera jamais à la même hauteur certes mais cela n'en est pas moins difficile à leurs propres yeux vous savez que quelquefois le niveau de quiétude qu'ils ont pourrait quelquefois vous faire rire quand vous apprenez par exemple qu'ils s'inquiètent parce que voilà maintenant le SMIC va baisser de 50 euros ou de 160 euros alors qu'ici c'est à peine si on peut parler de 100 dollars et si même la question du SMIC peut être mise sur la table c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison à ce niveau mais la situation reste tout aussi désagréable pour eux que pour nous raison pour laquelle moi je dis toujours que comparaison n'est pas raison ils ont leurs problèmes nous avons les nôtres ceux qui les préoccupent tout autant que ceux qui nous préoccupent nous et ce que nous estimons mais c'est qu'on connaitre que notre situation est chaotique et notre situation est pire que la leur elle est pire que la leur à nos yeux et en partie à cause d'eux elle est pire que la leur à nos yeux ils vous diront par exemple en Ukraine moi j'ai appris récemment j'ai vu le président Zelensky dire que voilà que les élections en Ukraine n'étaient pas une priorité mais le peuple ukrainien comprend cette réalité est-ce que notre peuple comprend cette réalité voilà voilà toute la question c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une appropriation suffisante de cette problématique même de la guerre par notre peuple la preuve en est que vous n'avez qu'à circuler vous allez interroger 10 Congolais chacun vous allez avoir 10 versions sur la guerre avec des considérations les unes toutes aussi erronées que les autres à qui revient la faute il n'y a jamais eu justement c'est ce que je dis il n'y a jamais eu une démarche de cristallisation du point de vue fondamentalement Congolais de la guerre c'est à dire que à un moment donné il faut arriver à homogénéiser le point de vue de tous au sujet de cette guerre je pense que ça sera d'ailleurs le premier pas vers la victoire c'est à dire que je pose la question à madame Candy c'est quoi exactement les enjeux de la guerre en RTC que je la pose que je vous pose cette question à vous au caméraman au réalisateur ou même à la maman qui vend à la maraîchère là même avec ses propres mots en Lingala ou en Kikongo soit élu en Tchilouba mais elle sera capable de nous décrypter la guerre de la même manière que nous tous nous sommes censés la comprendre et ça c'est un travail de fond qui doit être fait par des officines par des par des par des salons par des par des je veux dire des laboratoires n'est-ce pas pour que nous soyons capables voilà d'induire l'opinion vers ces réalités c'est tout un travail qu'on ne sait pas et explorer ici sur la place publique parce que nous sommes quand même dans les médias donc voilà donc il y a tout un travail à faire là-dessus vraiment ce qui emmène à dire que ce qui emmène à dire par rapport aux élections qu'est-ce que vous pensez quel est votre avis si je veux m'exprimer très clairement pour les élections je suis de ce qui pense que notre pays a des priorités plus urgentes pour les élections mais que malheureusement notre peuple n'a pas encore la maturité de comprendre ça et surtout nos opposants donc voilà pensez-vous on va quand même on va rester dans les élections mais changeons de question pensez-vous que les élections se présentent comme étant salvateurs salvatrices pour la RDC salvatrices dans la mesure où elles vont contribuer à maintenir la paix et la concorde parmi nous oui mais salvatrices parce qu'elles vont apporter des changements fondamentaux quand je considère les plans et les projets de société de ce qui sont en face j'en doute fort très honnêtement j'ai un peu survolé quelques voilà quelques balbutiements des uns des autres je me rends compte en fait qu'en réalité tous ceux qui ont passé de longues années à chanter vous savez c'est vraiment comme la cigale et la fourmi ils ont passé tout l'été à chanter et maintenant qu'il faut qu'il faille démontrer par A plus B les vraies alternatives qu'on est prêt à mettre sur la table et bien il n'y a rien enfin ou du moins rien de spécial donc voilà ce qui renforce ma question en disant que clairement on sait lire qu'en ce moment-ci la RDC n'a vraiment pas besoin d'élection vous rejoignez je pense que vous êtes là en train de rejoindre Marie-Josée Hufoukou qui l'a dit je crois que c'était au début de cette année qu'à la place d'organiser les élections il serait mieux que l'opposition et le pouvoir en place fassent comme un accord fassent une fusion et transiter avec l'actuel président essayer de stabiliser le pays jusqu'à ce que l'on réussisse à réussir à stabiliser le pays pour organiser au bon moment les élections non il faille faire une différenciation claire entre le fait d'organiser un conciliabule qu'on veut prétendre inclusif qui en réalité ne sera qu'incubateur des ambitions et des appétits politiciens et politiques des uns et des autres on connaît ce genre de formule ce genre de recette et moi je trouve que cela ne va rien apporter de nouveau si le fait d'organiser les élections avec je crois que ce n'est pas le cas mais disons avec un léger retard est-ce que cela implique forcément qu'il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent pour que ça apporte quoi de particulier c'est-à-dire que moi je pense que donc vous pensez qu'il y a possibilité de transiter avec l'actuel président mais en gardant le même gouvernement tel que constitué non de transiter je suis juriste je ne peux pas juriste transiter c'est des mots qui ne sont pas dans la constitution donc je ne peux pas employer abusivement ici en fait je veux dire mon âme de juriste ne me le permet pas on va parler de glissement dans ce cas non même glissement c'est comment on va appeler le fait que ce même gouvernement après son premier mandat de 5 ans aille jusque à la 6ème année des élections madame non mais ça sera un glissement d'abord personne ne dit que les élections ne seront pas organisées le 20 décembre parce que quand vous entendez mais s'il s'avérait que ce soit réel que les élections ne soient pas organisées qu'est-ce qui va se passer alors là il faudrait d'abord qu'elles ne soient pas organisées pour que l'on sache ce qui va se passer mais quand on écoute le gouvernement le gouvernement finance à hauteur suffisante les élections quand on écoute je veux dire l'assaini qui est l'organe technique en charge d'organiser les élections elle est claire et elle est formelle que les élections auront lieu le 20 décembre donc là il n'y a pas lieu de considérer qu'il n'y aura pas d'élection le 20 décembre donc toutes les hypothèses et toutes les conjectures et toutes les conjectures en janvier 2024 si Dieu nous prêtait je vous retrouverai sur ce plateau pour qu'on se dise s'il y a réellement eu élection ou pas alors là malheureusement le temps nous est compté on est en train de tendre vers la fin on va quand même prendre le cas de Noël Chani ça qui montre a priori a forceri que les intérêts pour la nation on ne sait pas le lire on ne sait pas le voir dans toutes ces personnes qui se présentent pour aller à la présidentielle Noël Chani était et pas été et l'auteur de la proposition de loi sur la congolité 100% de père et de mère congolais celui qui prendra les règnes du pays la République démocratique du Congo mais étonnant qu'aujourd'hui Noël Chani dise être prêt à faire à traiter même avec le diable oui ce sont ses propres mots le diable oui je suis d'accord c'est ce qu'il a dit et j'ai bien entendu mais surtout quand il a parlé de Moïse Katumbi le diable est esprit Moïse Katumbi que indirectement lui était en train de condamner parce qu'il serait moitié congolais moitié grec italien toutes ces nationalités qu'on lui a attribuées aujourd'hui change d'avis à un mois et neuf jours je pense des élections mais qu'est-ce que ça vous et même et même c'est 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 même l'une des raisons qui fait que j'ai moi personnellement fini par embrasser je veux dire la carrière politique active parce que d'abord prenons le cas du monsieur que vous citez de Noël Chani d'accord ok on va pas être voilà alors déjà vous devrez savoir madame que le vrai problème ou la vraie problématique ne devrait jamais et n'est pas n'est-ce pas il n'est pas question ici de nationalité il est question de nationalisme il n'est pas question de paternité ou maternité il est question de patriotisme et je pense que le problème à la base a été mal posé c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes rattrapés par cette réalité parce qu'en fait quelle est la vérité dans cela on parle de congolité et on ne devrait pas avoir honte d'en parler mais quel est le contenu que nous donnons au fait de porter la nationalité congolaise c'est ça tout le problème quand nous devons aller à l'extérieur et que quand vous avez le fameux passeport bleu on doit vous questionner vous re-questionner vous re-re-questionner vous regardez quoi que la machine ait déjà confirmé vérifié etc pourquoi cet exercice ou cette gymnastique se fait uniquement quand il s'agit des passeports congolais pourquoi est-ce que quand vous êtes congolais et même quand vous devez soumissionner ou quand il y a n'importe quoi etc quand c'est une entreprise congolaise ou si c'est un congolais il y a beaucoup de stéréotypes et des a priori dans le sens négatif n'est-ce pas du simple fait que l'on soit congolais et ça c'est ce qui devrait le plus nous inquiéter parce que le contenu qui est donné à la nationalité congolaise est un mauvais contenu le fait de porter la nationalité congolaise je veux dire à la limite est quelquefois une honte ailleurs et je pense que si on veut vraiment parler de congolité d'abord la première question la première problématique serait de savoir être congolais ça renferme quoi ça incarne quoi être congolais c'est ça le premier problème le second problème est-ce que le fait d'être natif je veux dire natif d'un père ou seulement d'une mère congolaise ou des deux parents congolais est-ce que c'est une garantie madame de loyauté et d'intégrité envers son pays je ne pense pas bien au contraire beaucoup de ce qui ont sapé l'intégrité de notre pays étaient bien de père et de mère congolais et même au-delà de cela et même au-delà de cela quand vous quand vous approfondissez le problème encore un peu plus en considérant le fait pour monsieur Noël Chani de dire que voilà ça s'approuve ça s'approuve justement que les propres convictions qu'il a défendues bec et ongle en réalité n'étaient que des prétextes pour lui pour faire passer des opinions des idées et même des ambitions qui lui étaient propres et qui aujourd'hui sont en train de lui revenir à la figure donc moi je suis triste quand j'assiste à de tels spectacles et je me rends compte qu'il y a un travail de fond à faire vraiment j'aimerais bien m'étendre plus sur cette question de la congolité parce que ça très prochainement oui c'est très important prochainement nous sommes là en train de conclure on va quand même rappeler que vous êtes membre d'un parti politique UVT qui est oui l'union pour les valeurs tchisekédistes qui est un parti détaché à part entière de l'UDPS non déjà qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de lien direct entre l'UVT et l'UDPS c'est un parti qui est à part entière tchisekédiste certes mais qui n'a strictement rien à voir avec l'UDPS certainement que nous allons vous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour échanger c'est vrai qu'on a gardé les mots dans la gorge on a encore à dire encore à analyser développer mais malheureusement le temps nous est compté merci beaucoup d'avoir réussi de votre présence dans cette émission profondeur c'est moi qui vous remercie voilà merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivi merci à vous chers auditeurs internautes de iWeb Radio c'était l'émission profondeur nous avons reçu pour vous monsieur Eagle Kalongi qui est consultant juridique il est juriste de formation et président du Monaray j'ai membre de l'UVT qui est l'union pour les valeurs tchisekédistes ensemble avec lui nous avons débattu sur l'actualité la sécurité les élections et très prochainement nous allons le retrouver pour d'autres sujets concernant la république démocratique du Congo voilà c'est la fin chers auditeurs d'ici là portez-vous bien nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro au revoir profondeur une émission d'analyse profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la république démocratique du Congo contextualiser expliquer et commenter profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour iWeb